Il est 21h donc nous allons commencer ce tout premier direct Archéodyssée sur le thème des routes et des voyageurs à l'époque romaine. Je suis bien contente de vous retrouver, même si c'est un direct qui pourra vous paraître un petit peu travaillé en avance puisque vous avez posé vos questions avant, mais nous avons préféré faire ça pour une première expérience à vrai dire, parce qu'on n'était pas sûr sûr de maîtriser toute la technique et puis surtout je voulais accompagner mes explications d'une sélection d'images parce que le thème est très très riche et qu'il fallait quand même que je les trie un petit peu au préalable. J'ai choisi ce thème routes et voyageurs à vrai dire à partir d'une envie qui m'est venue tout simplement parce que le beau temps revenait et l'approche des vacances scolaires m'ont fait penser aux voyages longs ou courts qu'on fait pendant les congés d'été et je me suis demandé en fait tout simplement comment ces déplacements se seraient faits à l'époque romaine. Du coup je suis super contente d'avoir eu une question sur le tourisme dans l'antiquité. Alors ce n'est pas la première que je vais traiter mais j'y répondrai avec beaucoup d'intérêt. Pour ce direct, pour ce qui concerne un peu le plan de l'intervention, moi j'ai choisi de répondre uniquement aux questions que vous m'avez posées parce qu'en 40, ça va peut-être plutôt être 45 minutes, on n'aura pas trop le temps pour beaucoup de digressions mais d'un autre côté tout le monde ne connaît pas le sujet de la même façon et donc chaque question pourra aussi être l'objet d'une petite présentation de quelques généralités préalables. Je vais commencer tout de suite par prendre les questions des abonnés et y répondre point par point. Je vais commencer par répondre à Sébastien Lallement, j'espère qu'il nous regarde, qui me demande, qui me pose une question très précise. Est-ce que sais-tu de la route romaine entre Lens et Reims ? Alors c'est un petit peu trop précis pour que je passe une dizaine de minutes à répondre sur ce petit tronçon mais ça va quand même être l'occasion de montrer le secteur entre Lens et Reims et de s'en servir comme point de départ pour donner une idée de ce à quoi pouvait ressembler le réseau routier d'un territoire, surtout que celui-là est assez particulier car les voies y sont rectilignées. C'est un peu l'un des aspects principaux dans l'imaginaire des routes romaines. Alors on va tout de suite aller voir où est-ce qu'on est, parce qu'après tout parmi les gens qui regardent, vous n'êtes peut-être pas familier du quart nord-est de la France. Donc sur la photo que je vous montre, Paris est tout à fait en bas, là c'est le Mélimélo de route jaune, et puis on se trouve au centre, on voit de l'image, Soissons et Saint-Quentin, donc Reims est en bas à droite, et Lens n'est pas représenté là tout de suite, c'était pour vous montrer un peu ce secteur Picardie-Champagne, mais on remarque déjà sur cette image quelques voies, dont une entre Amiens et Saint-Quentin qui est parfaitement rectiligne, qui sont des nationales qui reprennent le tracé d'ancienne voie romaine. Donc nous on va s'intéresser au tronçon entre Reims, qui est donc la grosse ville en bas à droite, et puis Lens, le point orange. Alors deux mots sur Reims d'abord, donc c'est l'antique du Recortorum, c'est une ville super importante, c'est la capitale de la province de Gaule-Belgique, et Lens, au demeurant, qui est une cinquantaine de kilomètres, est une toute petite agglomération de hauteur, qui est installée sur le territoire des Reims, qui dépend de Reims, et ce site antique, il est implanté sur un petit relief, donc une butte témoin qui domine, là une voie rectiligne, qui passe au pied du coteau dans la plaine. Donc sur la carte que vous avez là, c'est la route orange-clair, c'est pas l'autoroute, le grand serpent rouge, là on l'oublie tout de suite, c'est la route qui relie quasiment le point orange à Reims, qui est la D944, et qui se prolonge entre le point orange et l'angle en haut à gauche de ma carte, et qui se prolonge par la départementale 1044. Alors cette route, c'est la survivance, on la voit un petit peu mieux ici sur la carte de l'occupation du sol. Alors attention, la photo de droite, c'est une évocation de ce que peuvent donner ces grandes lignes de droite quand elles ne sont pas recouvertes par des départementales. On est à Tartigny, dans l'Oise, on n'est pas du tout, c'est pas la voie entre Lens et Reims. Donc cette route, c'est la survivance du tracé antique de la voie qui allait de Reims à Reims, Saint-Quentin, jusqu'à Gésoriacoum, ou jusqu'à Boulogne-sur-Mer, et c'est en fait un diverticule d'un très grand itinéraire qu'on appelle la voie d'Agrippa, qui part de Lyon et qui va à Boulogne-sur-Mer, qui était le grand port d'embarquement, pour aller en Britannia, en Bretagne. Comment on sait en fait que cette départementale 944, c'est l'ancienne voie romaine ? Il y a effectivement le fait qu'elle soit tout droite. C'est un premier indice, des voies toutes droites, il n'y en a pas qu'à l'époque romaine, on va le voir après. La troupe, le fait que cette départementale soit comprise comme une voie romaine, elle est déduite du fait qu'elle relie entre elles de grandes agglomérations. Et de manière générale, c'est un peu comme ça qu'on reconnaît une route romaine, c'est parce qu'elles sont, ces routes romaines, jalonnées de sites antiques, plus ou moins importants. Donc ici, à gauche, une autre voie romaine, toujours dans la région entre Reims et Amiens. Et puis à droite, on voit un petit bâtiment de trois pièces, le long d'un tracé qui se voit en photographie aérienne, qui est jaune pâle et qui traverse la photo qui est juste sous le bâtiment. Et donc, c'est une autre manière de reconnaître des voies et de les dater de l'époque romaine, c'est évidemment lorsqu'elles sont bordées d'établissements antiques. Plus ou moins important, ça peut être deux petites agglomérations ou encore, comme ici, des bâtiments de bord de voie, des bâtiments agricoles ou parfois des auberges. Enfin, il y a aussi des cas où les voies sont connues parce qu'elles sont bordées de bornes, dites de bornes millières, c'est-à-dire l'équivalent de bornes kilométriques, qui indiquent quel empereur a commandité la construction ou la réfection de la voie, et qui indiquent les distances entre deux étapes, ou entre la borne kilométrique et la grosse ville la plus proche. Donc ici, celle qu'on a sous les yeux, qui est la borne du manoir à côté de Bayeux, indique une distance de 5 milliapassum entre cette borne et la ville d'Augusto, d'où Rome, donc la ville de Bayeux. Mais finalement, pour en revenir à la question sur la voie entre Rince et Lens, ça permet aussi un petit élargissement, une petite présentation un petit peu plus générale sur l'organisation du réseau routier en Gaule. Alors si on veut caractériser un petit peu ce réseau routier, on va prendre une carte sur laquelle sont représentés les principaux axes. Ce réseau, il est d'abord, on pourra dire, bien hiérarchisé et très fortement centralisé, à partir de Lyon, qui est la capitale des trois Gaules. Donc rapidement, pour ceux qui ne le sauraient pas, la France actuelle était à l'époque romaine séparée en quatre grandes provinces. La Gaule Belgique, la Gaule Lyonnaise, ici marquée Luc Dunaise, et la Gaule Aquitaine, tandis qu'au sud, ici en vert, c'est dans une province qui s'appelle la Narbonnaise, qui a été intégrée à l'État romain entre 125 et 120 avant Jésus-Christ. Et donc, c'était déjà un secteur qui était très, très romanisé au moment de la guerre des Gaules. Donc face à cette carte, première idée reçue mérite d'être un petit peu battue en brèche. D'abord, contrairement à ce qu'on s'imagine, ces voies romaines n'ont pas été tracées par les armées de César. D'abord, en Narbonnaise, elles étaient bien plus anciennes, mais surtout, dans les trois Gaules, elles ont été tracées après, par le lieutenant de l'empereur Auguste, qui a succédé à César, donc le lieutenant Agrippa, qui a été chargé du développement des infrastructures dans les trois nouvelles provinces de Gaule. Ce réseau, dont Lyon est le centre, est un peu considéré comme un réseau d'artères, du programme de pacification, puis de mise en valeur, on va dire, du territoire gaulois. Et donc ces voies, du premier réseau, qui s'appelle le réseau d'Agrippa, qui est ici représenté en rose vif et gras, ces voies principales reliaient les capitales, qui étaient souvent neuves et qui avaient été fondées pour asseoir les bases de l'administration, du commerce et de la culture à la romaine. Donc ça reliait entre elles les grandes capitales, mais ce réseau, il était aussi fait pour se greffer à un réseau déjà dense qui existait au préalable. Ce réseau, il a bien sûr été ensuite entretenu et amélioré au fil des siècles par les empereurs, mais surtout par les cités, c'est-à-dire les subdivisions territoriales de la province, qui comptaient à chaque fois une capitale de cité plus un territoire administré. Alors c'est un peu dur de faire un parallèle entre la situation à l'époque romaine et la situation actuelle, mais enfin, on pourrait presque dire que les cités, c'est un peu comme des départements, donc il n'y a pas l'échelle régionale, c'est tout. Alors si on revient à la carte, en dehors du réseau d'Agrippa, qui est le plus ancien, strictement romain, des trois gaules, il existait, comme on le voit ici, d'autres voies principales qui étaient vraisemblablement anciennes et qui ont été réaménagées à l'époque romaine, ces voies seraient un peu l'équivalent, si vous voulez, de nos nationales. On peut imaginer que le réseau d'Agrippa, c'est les départementales, ce sont les autoroutes, le réseau ici des autres voies principales, c'est le réseau des nationales, et il manque sur la carte que vous avez sous les yeux le réseau des départementales et des voies rurales, parce que, évidemment, sinon, ça ferait un quadrillage tellement dense qu'on ne lirait absolument plus rien. Enfin, une dernière idée pour battre en brèche quelque chose qui me semblait ne pas devoir durer comme idée reçue, les routes n'étaient évidemment pas toujours pavées. L'archéologie montre très bien que ces pavements, ces dalles, c'est en fait très rare. C'est réservé, en réalité, à d'abord l'entrée et la traversée des villes, alors là, très clairement, pour des raisons de prestige. Et c'est ensuite, dans les campagnes, comme on le voit ici sur l'exemple de la très belle voie pavée de Rens-les-Los, dans les Vosges, c'est réservé au secteur dont la voie pose des problèmes d'érosion, et donc il faut absolument renforcer. Donc ça se fait par tronçons, ce ne sont pas des kilomètres entiers qui sont pavés, parce que les pavés, ce n'est pas très pratique, en réalité. Ça ralentit les équipages, c'est glissant, c'est très inconfortable pour les voyageurs, ça abîme les roues de charrette, et puis c'est très coûteux de conception et d'entretien. Donc en fait, ça n'est réservé que à certains tronçons des voies en milieu rural, et puis, évidemment, des cas où on ne peut pas y couper, c'est comme ici, l'exemple de la voie du col du Grand Saint-Bernard, mais à la fois, quand il faut traverser des falaises ou des rochers, la voie à ce moment-là est taillée dans la pierre, et par conséquent, on n'a pas tellement d'alternatives, le sol est forcément fait en pierre. Alors, il me semblait, en dernier lieu, plutôt une bonne idée de vous montrer comment est faite une voie. Ça gagnera du temps sur une question qui viendra juste après. En vous montrant ici la coupe de la voie, enfin, un tronçon de voie qui a été fouillé sur l'itinéraire, entre Rennes et Vannes. C'est une voie du réseau secondaire, mais c'est une voie importante, c'est une grande voie publique. Alors, ces couches, c'est ce qu'on voit sur la coupe, qui est en bas à gauche de l'image, étaient faites d'une superposition de couches à la base de renforts et de couches drainantes. Ça, c'est ce qui constitue en quelque sorte les fondations. Et puis, plus en surface, on a une bande de roulement, qui serait l'équivalent pour nous du goudron, finalement, qui est légèrement bombée, qui est en terre et en cailloutis, et qui est régulièrement refaite. C'est ce qu'on... Et donc, on voit les réfections ici, sur la photo en haut à droite. Ce sont tous les petits assemblages de blocs qui sont au milieu de la terre. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est les réfections, c'est les comblements des nids de poules. C'est évidemment, si on veut que la route dure, il faut éviter qu'on tombe, que les roues de chatte se coincent dans les trous. Et donc, on comble les nids de poules. Ces voies, c'est ce mode de construction, c'est un mode de construction qui est à peu près standard, sauf quand il faut creuser dans le rocher, naturellement, mais c'est ce qu'on essaye de faire si on veut que la voie dure un minimum. Alors, on va répondre, ceci étant vu, à la deuxième question. Lorenzo 29 demande s'il y avait des routes secondaires aux voies romaines. Alors, j'ai compris cette question de la manière suivante, et pour ça, on peut reprendre et commenter la grande carte que je vous ai montrée là. Et je vous ai déjà expliqué qu'il y a ce réseau de voies d'agri-pas, donc les autoroutes, le réseau de voies principales secondaires, les nationales, et puis qu'il manque sur cette carte toutes les départementales et le réseau encore plus étroit. Donc oui, il y a des routes secondaires, une grande partie du réseau routier n'est pas constitué des grandes voies publiques tracées au cordeau. Comme j'ai montré tout à l'heure, il y a de très nombreuses voies secondaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme on ferait la différence entre des nationales et des départementales. Alors, les voies principales de ce réseau secondaire pouvaient aussi être publiques, ce n'est pas le problème. C'est-à-dire qu'elles sont aménagées et entretenues par les cités. Mais il y avait également des voies privées auxquelles qu'elles desservaient avant tout des domaines privés, mais ce n'est pas pour autant qu'elles étaient fermées à la circulation. Un bon exemple est celui-ci. Donc, je vous emmène dans le sud des Alpes, dans le défilé de Pierre-Écrite à Saint-Genèse, à côté de Cisteron. Et cette voie, qui est actuellement une petite route, présente la particularité d'être bordée. Donc, c'est ce qu'on voit à droite sous le feuillage par une magnifique inscription qui explique qui a fait cette voie et pourquoi. Donc, l'inscription, on ne va pas la lire, elle est extrêmement longue. Le propriétaire était très bavard. Il s'agit d'un certain Dardanus, donc qui occupe un poste extrêmement important à l'échelle de la province et qui a fait cette voie pour desservir son domaine, qu'il appelle le Théopolis. Et vous, vous doutez bien que si une telle inscription a été installée sur le bord de cette route, c'est bien sûr qu'elle n'était pas utilisée que par lui. On ne fait pas d'inscription, ce sont des inscriptions honorifiques, il faut que ce soit vu. Et donc, ce n'est pas une voie privée qui est fermée au public. Alors, troisième question, les lignes droites. Arnaud Didier nous demande si les lignes droites existaient avant les Romains. Alors, dans l'histoire de la Gaule, du moins, les immenses lignes droites, on peut dire, sont en effet une sorte de spécialité de l'époque romaine. Et donc, c'est ce que on voit très bien ici avec ces deux photos, de nouveau prises dans le nord, à droite à Soissons et à gauche sur l'axe Amiens-Bauvais. Alors, on va se poser la question, finalement, pourquoi, on va commencer par ça, pourquoi les voies romaines étaient droites ? Alors, premier aspect, les routes sont rectilignes que quand la topographie le permet. Ici, c'est particulièrement plat. Et seules sont droites et parfaitement droites les routes qui ont été tracées par l'armée et destinées aux services publics. Des transports de militaires, bien sûr, mais aussi après de la post-impériale. Il faut que les trajets soient les plus directs. Après cette période, quelques routes royales de l'époque moderne et puis les routes dites napoléoniennes ont également été tracées de la sorte et ne reprennent pas toutes sortes des routes antiques. et donc elles ont été tracées de la sorte, ça veut dire en gros s'en tenir compte du réseau préexistant et s'en tenir compte des droits de propriété. Plus près de nous, ça a été un petit peu le cas, voyez-vous, du tracé des autoroutes et puis des lignes TGV. Alors, on a vu pourquoi les routes romaines étaient droites, mais on va retourner la question de façon un peu différente et se demander finalement pourquoi les routes préexistantes n'étaient pas droites. Enfin, on devrait dire pas spécialement droites. En effet, les routes épousent d'abord les contours, voilà, et épousent d'abord les possibilités de passage et donc les contours des reliefs et la topographie des lieux. Donc, cours d'eau, marais, collines et même parfois forêts on pouvait constituer des obstacles qui nécessitaient d'être contournés. Mais surtout, ce réseau pré-romain, mais les voies secondaires et des voies privées de l'époque romaine aussi, sur les réseaux routiers, il est normalement fixé pas en fonction seulement de la topographie, mais en fonction des droits de propriété et des droits d'usage des sols. Il faut donc ménager les propriétés privées et, à l'époque antique, c'est très important, les lieux sacrés. Donc ça, on le voit très bien sur cette image que je vous montre qui est une vue aérienne de la campagne à côté de Caen. et sur laquelle on distingue en vert foncé, les réseaux de tracés parallèles sont des fossés qui bordent des chemins ou des voies. Ça n'a pas été fouillé, donc on ne sait pas. Par contre, on reconnaît assez facilement autour de ces voies, de ces chemins qui ne sont pas droites, ces chemins ne sont pas droits, pardon, on reconnaît des limites parcellaires dont quelques enclos qui semblent, pour ce qu'on en connaît par ailleurs dans le secteur, bien relevé de la fin de l'indépendance gauloise, donc en gros du 1er siècle avant Jésus-Christ et probablement du 1er siècle après Jésus-Christ. Par-dessus se greffent encore des éléments de parcellaires médiévales et le chemin qui traverse en blanc la photo en diagonale n'a rien à voir avec une voie romaine. Mais il me semblait intéressant de vous montrer ces tracés pré-romains et qui sont peut-être à un moment donné, qui ont peut-être persisté à l'époque romaine et peut-être même au Moyen-Âge et au Moyen-Âge pour vous expliquer que s'ils sont si biscornus, mais finalement c'est le cas d'une bonne partie du réseau routier actuel aussi, du réseau historique, c'est parce qu'on respecte les limites de propriété. Donc ça fait dire qu'on ne fait pas la route au milieu d'une parcelle mais qu'on la trace entre les limites de parcelles, sur les limites de parcelles. Et donc on comprend mieux aussi évidemment pourquoi les voies du réseau d'Agrippa sont si droites. Ma foi, ce sont des créations impériales qui ont été réalisées à l'issue d'une guerre de conquête qui a été sévère et à ce titre, d'abord la chose publique primée sur le droit privé et surtout, d'autant plus que l'ancien découpage parcellaire et l'ancien découpage territorial gaulois et les possessions foncières des individus valaient très peu de choses clairement à l'issue de la guerre. J'ai regroupé pour la question 4 des questions qui étaient relatives aux politiques d'élaboration du réseau routier et qui ont été émises par deux personnes, donc Arnaud Didier et Jimmy Hurot, que je salue bien, et que j'ai énumérées de la manière suivante. Alors d'abord, qui a décidé de la taille des voies et pourquoi ? Comment s'organiser la gestion du trafic sur les voies romaines et la réparation des voies à cette époque ? Y avait-il des légionnaires qualifiés pour cela ? Alors je vais répondre à ces différents éléments dans l'ordre. d'abord pour ce qui concerne la taille des voies. Dans la pratique, c'est-à-dire dans l'usage, en réalité, personne ne fixe arbitrairement de largeur à une voie. Il en existe même de très étroites, y compris parmi les voies romaines du réseau public, du cursus publicus, parmi les plus importantes. En voici un très bel exemple, ici dans la vallée d'Aost, la voie de Donas, qui est creusée dans le rocher à flanc de torrent. Alors le torrent n'est plus aussi vif qu'à l'époque. C'est la rive que l'on voit à droite, l'ancienne rive que l'on voit à droite de la photo. Et donc sa largeur était limitée d'abord par l'énormité des travaux nécessaires à sa construction et limitée également par la largeur de la porte que vous voyez au bout. Alors en réalité, la porte est plutôt une œuvre, ce n'est pas une œuvre pratique, mais plutôt quelque chose de symbolique. Mais toujours est-il qu'elle mesure 3 mètres de large et donc il n'est pas question que, ma foi, on puisse l'élargir du moins à ce niveau-là. Alors vous allez me dire qu'une fois passée cette porte, peut-être qu'il est possible de rouler à deux de fonds. En fait, pas tellement. Vous le voyez, il y a un seul jeu d'ornières au milieu de cette route qui fait entre 3 et 4 mètres de large. Et ce ne sont pas des ornières qui ont été créées par l'usure, mais plutôt des sortes de rails qui évitait que les chariots ne glissent dans le torrent. Donc la roche est très lisse, le torrent est très impétueux, qui passait à côté, il est un peu dévié maintenant. Et ainsi, la voie, qui pourtant est une voie qui mène de Rome à la Gaule, par le col du Grand et du Petit Saint-Bernard, et par le fond de la vallée d'Aost, est une voie très importante parce qu'il n'y a pas 40 000 manières de passer les Alpes. Donc cette voie, n'a pas moyen d'élargir. C'est une voie qui illustre le cas des routes étroites, même parmi les voies les plus importantes. Mais, j'avoue, on constate quand même une standardisation assez claire dans la largeur et le mode de construction en général pour ce qui concerne les voies publiques importantes dans les secteurs où c'est possible de les faire un petit peu larges. Et donc ces grandes voies mesurent en moyenne entre 6 et 12 mètres de large et sont le plus rectiligne possible, comme le montre ici, cette voie en Charente. Finalement, à la question suivante, qui construit les routes ? Eh bien, la construction des voies principales du cursus publicus était confiée à l'armée. C'est pour ça que Jimmy parle de légionnaire. Mais pas à n'importe quel corps d'armée. La construction des routes était confiée à un corps d'ingénieurs de l'armée spécialisé pour superviser les travaux de génie civil, dont la construction des voies, mais aussi des ponts et des canaux. Le fait que l'armée, même en période de paix, soit dévolue aux grands travaux d'aménagement, c'est tout à fait normal à l'époque romaine. L'armée était en fait considérée avant tout comme une sorte de réservoir de main-d'œuvre mobilisable pour servir le bien public. Alors, quand c'est bien sûr pour faire la guerre, c'est pour faire la guerre. Mais quand c'est pas pour faire la guerre, construire et améliorer l'état des infrastructures publiques faisait pleinement partie des devoirs des soldats, si l'ordre, évidemment, leur était donné. On va retourner à Donat pour regarder cette voie d'un petit peu plus près et la partie en particulier qui est taillée dans la roche. J'attire votre attention d'abord sur la niche qu'on voit ici en plus clair qui a dû accueillir une inscription sur laquelle était indiquée sous le règne de quel empereur la voie avait été tracée. donc le milliard, par exemple, la porte milliard qui est à côté, vous avez vu, ne contient que les chiffres de distance, l'évaluation de la distance. Donc le texte concernant l'empereur et le commanditaire devait être sur cette inscription et puis il devait peut-être y avoir marqué aussi quel corps d'armée avait participé à l'élaboration de ce tronçon de voie. Enfin, les militaires, s'ils étaient responsables de la création des routes, étaient aussi responsables de leur entretien dans les siècles qui suivaient. Par contre, et ça, ce n'est pas inintéressant de le noter, ce n'est pas du tout l'armée qui décidait qu'est-ce qui devait être rénové et qu'est-ce qui devait être construit. En réalité, la décision, elle relevait de l'administration, de l'administration civile. Donc l'armée sur le terrain était simplement chargée d'exécuter les ordres qui étaient donnés par l'empereur ou par le gouverneur de la province. Quant aux travaux sur les voies secondaires qui dépendaient des cités, elles étaient financées et exécutées au niveau local par des civils, cantonniers, etc., faisant partie du monde civil. On peut imaginer à l'occasion si des travaux sont nécessaires sur une voie qui passe à proximité d'un cantonnement de légionnaires en période de Péromène où ils n'ont pas grand-chose à faire, peut-être qu'un arrangement est possible, mais en réalité, c'est plutôt dévolu. Il n'y a pas que des militaires et que des légionnaires qui participent à la construction et surtout à l'entretien des voies. En fait, il y a également ce financement, je disais qu'il était décidé par l'administration publique, il pouvait également émaner de décisions privées. Alors souvent, bien sûr, on ne décide pas de construire un pont comme ça, même si on est très riche sur une route qui n'en a pas besoin, c'est quand il y en a besoin, le plus souvent sur des terrains privés, mais des mécènes pouvaient également participer à la valorisation du réseau public de leur cité. Et en voici un bon exemple, alors on est quand même là sur une voie privée, mais l'expression, la fierté en fait du constructeur s'exprime très très bien. pardon, on est ici, pas très loin de la vallée d'Aost, sur un très beau site romain qui s'appelle le pont d'Aile, et donc l'inscription qui se trouve juste au-dessus de l'arc du pont mentionne que le propriétaire, donc sous le règne de l'empereur d'Aoste, le propriétaire Gaius Avilius, qui vient de la ville de Padoue, avait construit ce pont et il y a marqué en gros sur la partie inférieure de l'inscription, je ne sais pas si ça se voit bien, mais Privatum, et oui, c'est privé, donc c'est un ouvrage privé, financé par un privé. Pour autant, et comme j'ai dit tout à l'heure pour le défilé de Pierre-Écrite à Saint-Genèse, s'il y a une si grosse inscription, c'est bien sûr pour qu'elle soit vue, si c'était juste pour desservir sa petite maison et que personne d'autre que lui ne passait devant ce cher Avilius, ça n'aurait pas pris la peine de mettre une inscription aussi monumentale, elle se voit quand même de très loin, donc ça signifie probablement que c'est un ouvrage privé avec une voie privée dessus mais qui est ouverte à la circulation. Enfin, la question qui assurait la gestion du trafic ? Alors là, la réponse, elle va être très rapide, personne. En gros, non, on ne connaît pas, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de contrôler le trafic sur une route. Par contre, on sait par des inscriptions, alors je vous la montre, mais on ne va pas passer du temps à la lire, qu'il existait une sorte de police de la route qui était chargée de la répression du brigandage. Alors, on va s'occuper tout de suite de répondre, puisque le temps passe, à la question 5. Dans quelle mesure les Romains ont tracé des routes ou ont repris des trajets existants ? En fait, il n'est pas facile de dater la période de construction d'une voie, parce que, même quand on la fouille, ça supposerait trouver du matériel archéologique qui soit strictement daté d'une période. Alors, vous imaginez bien que pendant les constructions, les gens ne prennent pas la peine de déverser des pièces, de la céramique fine et toutes sortes d'objets qui pourraient se conserver jusqu'à nous et qui seraient vraiment représentatifs d'une période précise. Et puis, pour tout ce qui est perdu, il y a beaucoup de choses qui se perdent sur le revêtement d'une route, des bouts de ceinture, fer à cheval, tout ce qui peut tomber d'une poche, des petits équipements, mais en fait, c'est écrasé sur la bande de roulement et pour peu que cette bande de roulement ait été complètement érodée au fil des siècles ou même refaite et donc ôtée puis une épaisseur de terre et revêtée par-dessus, il n'en reste pas grand-chose. Donc, c'est difficile de trouver du matériel sur une voie romaine, c'est difficile de trouver du matériel archéologique même quand on fouille une voie et c'est donc difficile de faire la part des choses entre une route qui est créée à l'époque romaine et une route aménagée ou réaménagée à l'époque romaine sur un tracé plus ancien. On est toutefois certain que de nombreuses routes proto-historiques ont seulement été refaites à l'époque romaine. En voici un très très bon exemple, la voie pavée de l'opidum d'Ambrussum dans l'héros, c'est une voie qui a été refaite à la fin du deuxième ou au début du premier siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque romaine pour cette partie de la Gaule, sur une voie qui montait de toute manière à l'opidum dès les quatrième et troisième siècles avant Jésus-Christ. C'est la seule voie, c'est la voie d'accès au sommet de la colline où se trouve la ville proto-historique. Donc, elle a été refaite mais c'est le même chemin. D'ailleurs, on se rend compte qu'elle n'est pas du tout droite. Une autre manière assez évidente de s'en rendre compte, c'est de considérer dans la guerre des Gaules que, il faut lire un petit peu la guerre des Gaules, mais de considérer que Jules César, pendant toutes ses campagnes en Gaulle, donc entre 58 et 50 avant Jésus-Christ, il a eu besoin de construire qu'une seule route, un tronçon vers Lutèce et un pont sur le Rhin. Il avançait pourtant aisément pendant ses campagnes ou en tout cas, il ne mentionne jamais de difficultés de transport liés à un mauvais état du réseau routier. Il existe aussi des voies qui sont plus anciennes que l'époque proto-historique. Ici, un exemple que j'aime beaucoup qui est lié à la vidéo que j'avais consacrée à la tour romaine d'Urculu, donc au Pays Basque. Cette route pyrénéenne qui passe au pied de la tour romaine est jalonnée de dolmen et de cromelek, de l'âge du bronze et de l'âge du fer. Alors que la voie romaine elle-même a été, on va dire, utilisée, son aménagement est sommaire, mais utilisée et matérialisée par la tour entre les années 70 et 20 avant Jésus-Christ pour relier, donc c'est une route très importante qui reliait l'Espagne et la Gaule et pourtant elle reprend un tracé qui remonte là au tout début de la proto-histoire. Question 6. Les voyages. Question de Pierrot-la-Lune que j'aime beaucoup. Les voyages. Question que j'aime beaucoup. Les voyages se faisaient-ils uniquement avec un but pratique ou existait-il à l'époque une forme de tourisme au sens où on l'entend aujourd'hui ? Alors il n'y a pas de tourisme au sens où on l'entend aujourd'hui parce que pour qu'il y ait tourisme, il faut qu'il y ait vacances et il n'y avait pas de vacances mais il y a quand même trois cas qui se rapprochent d'activités touristiques. On va d'abord rappeler en deux mots qui on trouve sur ces routes, qui voyagent. Alors on l'a dit, les militaires en période de mouvements de troupes lors de guerres évidemment mais aussi en temps de paix. La Gaule par exemple, même si elle était en paix, servait de lieu de passage notamment par la vallée du Rhône pour que des troupes provenant d'Italie ou du sud de la Gaule rejoignent l'IMES, donc la frontière germanique qui était toujours en mouvement, enfin qui était toujours troublée. Donc les militaires qui vont prendre leur poste, les gravés et les garnisons, les relèves de garnisons, les garnisons qui traversent des territoires, les escortes diverses et notamment les escortes sont des deuxièmes types de voyageurs, des agents qui sont liés à l'administration publique. Donc c'est tous les administrateurs, gouverneurs, consuls, proconsuls, procurateurs, etc., qui vont prendre leur poste ou qui sont chargés de mission et les agents de liaison de la poste impériale qui véhiculent des messages ainsi que, c'est des agents de liaison aussi, ceux qui par exemple ramènent les impôts. Donc là, ils ramènent des biens sous escorte évidemment. Troisième type de voyageurs, les commerçants, négociants, transporteurs, producteurs, éleveurs qui font de la transhumance également. Et un bon exemple de ces voies économiques, c'est celle qui nous servait d'image d'annonce et qui est une voie créée au premier et au deuxième siècle dans la province d'Avila, en Espagne. Et enfin, il y a les voyageurs qui circulent, qui sont des particuliers, qui circulent pour des raisons privées. Alors ce n'est pas du tourisme au sens où on l'entend, mais il y a des activités qui y ressemblent. D'abord, les gens qui partent faire une tournée familiale, on pourrait dire. Pour les plus riches, il y a les voyages vers les domaines d'été, les lieux de villégiature, les villas d'agrément. Enfin, toujours et uniquement chez les plus riches, il y a des jeunes gens qui sont envoyés faire des expériences culturelles, quelque chose à mi-chemin entre Erasmus et puis du tourisme. Et ce sont des voyages qui font partie de la formation des aristocrates. Alors ça consiste tout simplement pour des Italiens à aller à Rome, pour des Romains à aller en Grèce et pour des provinciaux à au moins une fois se rendre à Rome et comprendre le cœur et le fonctionnement de la culture, des rouages, de la culture romane, mais aussi les rouages des réseaux qui vont leur permettre d'être bien placés ensuite sur les premières marches pour monter les échelons dans la hiérarchie administrative provinciale. Et donc, en dehors de ces cas particuliers pour les personnes lambda qui se déplacent, il existe encore deux formes de ce que j'appellerais du tourisme. Alors le terme n'est pas bien choisi, vous allez comprendre pourquoi. Donc ça touche tout le monde. Il y a les gens qui se déplacent pour faire des pèlerinages religieux et les gens qui se déplacent pour aller se faire soigner dans les grands sanctuaires, en particulier les sanctuaires des eaux qui sont très fréquents en Gaule et qui est une forme de tourisme balnéaire, je ne sais pas trop comment on peut dire, c'est des termes à propriété curative en tout cas. Et de ces voyages particuliers, donc pèlerinage religieux et on pourrait presque dire pèlerinage balnéaire puisqu'ils vont quand même dans des sanctuaires, on retrouve, ma foi, des voyageurs eux-mêmes et ça je trouve ça super chouette. Donc ici, des ex-votos qui viennent en bois à gauche des sources de la Seine et à droite, c'est des statuettes en terre blanche de l'Allier qui sont de toutes petites figurines qui étaient achetées partout dans les sanctuaires, dans les villes, même dans les termes, qu'ils soient des termes de sanctuaire ou pas pour servir à la fois de souvenirs, d'offrandes ou parfois d'ex-votos que l'on offre en espérant une guérison ou que l'on offre en remerciement d'une guérison et donc ces statuts que je vous montre là représentent ni plus ni moins que des voyageurs encapuchonnés dans leur cap à bonnet pointu qui semble être la caractéristique ou l'un des... une manière standardisée de représenter les voyageurs à l'époque romaine. Alors, en dehors évidemment de ces cas particuliers où on voit des voyageurs, on retrouve également des auberges, des relais de poste ou des lieux de détente qui prennent parfois la forme, comme ici à Ambrusson, de véritables villages-étapes. Alors, je trouve ça assez chouette à présenter. Pour expliquer en deux mots la photo, vous avez vers l'icône, vers le logo archéodyssée en haut à gauche l'enceinte de l'opidum proto-historique qui donne une idée de l'endroit où se trouvait la ville originelle et puis qui est encore occupée partiellement à l'époque romaine. Et puis en bas à droite de la photo, donc dans la plaine, à côté de la voie domicienne, une grande voie du cursus publicus, les vestiges d'une agglomération qui s'est développée autour de la voie, c'est ce qu'on voit bien sur cette très jolie aquarelle de Jean-Claude Golvin et qui comprend beaucoup, beaucoup trop presque, d'auberges. Ce sont les bâtiments que l'on voit à droite du plan qui figure sur l'image et qui ont des plans et des types de mobiliers archéologiques qui sont caractéristiques de lieux d'accueil des voyageurs. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle ré actuellement un village étap. Et dernier point, on retrouve aussi en archéologie, bien sûr, les destinations finales de ces déplacements liés au tourisme balnéaire, médical, religieux, je ne sais pas comment dire, tout est lié, c'est-à-dire les grands sanctuaires et les immenses complexes thermaux, encore une fois, sanctuaires et thermes sont le plus souvent associés, comme c'est le cas ici, dans le sanctuaire du vieil évreux, qui est un cas assez évocateur et intéressant, je trouve, parce que vous voyez l'espace sacré au centre est vide de tout élément profane, donc on y retrouve le grand sanctuaire, qu'on voit aussi en bas à droite avec ses trois grands temples et puis à l'arrière ses séries de temples de tradition celtique. On voit également le grand bâtiment thermal qui est au cœur de cet espace sacré et puis à l'extérieur de cet espace qui est limité par une enceinte, la vie profane, c'est-à-dire évidemment des maisons, mais aussi tous les lieux d'accueil et les boutiques qui servaient aux pèlerins. C'est un peu comme Lourdes, le sanctuaire du vieil évreux qui est dans l'heure, donc ça ressemble un peu à Lourdes, c'est-à-dire qu'il y a le sanctuaire en lui-même, très bien, mais il y a aussi une ville entière qui s'est construite et qui s'est développée autour de l'accueil de ces pèlerins. Une question très précise mais qui va être une question de méthodologie. Est-ce que le travail de Jean-Michel Déborde sur le limousin est toujours la référence en la matière ? Pourquoi son travail n'a pas été généralisé à l'ensemble du territoire ? Savoir où passe réellement le réseau de la table de Pettinger n'est-il pas une priorité ? Demande Yann Mart. Alors Yann Mart, je vous réponds d'abord pour les autres téléspectateurs. On va se poser rapidement la question de qui est Jean-Michel Déborde. C'est l'ancien conservateur en chef du patrimoine du limousin qui a été très actif dans la constitution du répertoire des sites archéologiques nationaux et qui a produit un ouvrage de référence en 2010 sur les voies romaines de la région qui est une référence en effet. Alors pourquoi son travail n'a pas dépassé le cadre du limousin ? En fait, son travail il a été cantonné au limousin certes, mais il y a partout en France des chercheurs de sa génération qui ont travaillé sur la reconnaissance du réseau routier à une échelle régionale et toutes leurs cartes collées les unes aux autres donnent le réseau sur lequel on travaille maintenant, la carte que je vous ai présentée plusieurs fois et permettent également d'éditer des ouvrages comme celui que je vous montre là et qui sont des ouvrages génériques sur les voies romaines ici, ça peut être en Gaule ou dans l'ensemble du monde romain. Toutefois, leurs propositions, leurs ouvrages restent de référence, leurs propositions sont parfois révisées en réalité pas tellement pour ne pas être d'accord avec ce qu'ils disent mais plutôt pour renforcer ou enrichir en fait ce qu'ils ont produit comme carte grâce aux nouvelles découvertes de nouveaux axes alors souvent des axes minimes c'est vrai mais qui enrichissent considérablement notre perception des déplacements à l'époque romaine. Et donc savoir où passe réellement le réseau mis en exergue par la table de Pöttinger n'est-il pas une priorité ? Comment dire ? On va commencer par expliquer ce que c'est que la carte de Pöttinger je crois que ça sera plus facile alors c'est un document rarissime que vous voyez ici au-dessus de ma tête qui est une copie médiévale d'un document du IVe siècle qui représente le monde romain c'est une bande en fait de 6 mètres 80 de long c'est pour ça qu'il est tout petit ici et de 30 centimètres de haut sur un parchemin qui représente des éléments très général du relier des agglomérations des étapes et puis une partie du réseau routier avec des indications de distance entre les différents éléments qui sont représentés c'est pas une carte géographique donc en voici un extrait en gros plan c'est pas une carte géographique au sens propre du terme d'abord comment vous voulez faire tenir tout le monde romain dans 30 centimètres de haut c'est évidemment impossible donc c'est plutôt être compris comme un petit peu une sorte de réseau de bus vous voyez ou de métro c'est à dire que les éléments sont disposés les uns par rapport aux autres de manière à peu près juste mais sans réalité des distances et de la topographie c'est pas tellement ce qui importe ce qui importe c'est de voir où sont les arrêts quelles sont les directions et quelles sont les distances alors rechercher les axes qui sont présentés sur la carte de Pöttinger et bien c'est un peu dommage peut-être ça peut vous paraître dommage mais non c'est pas considéré une priorité c'est pas considéré comme une priorité pourquoi parce que ça a déjà été fait en fait depuis la fin du 19ème siècle et on en atteint maintenant les limites de ces recherches c'est super difficile en fait de suivre toutes les voies qui sont pas aussi évidentes à suivre que celles que j'ai montrées qui sont rectilignes dans les grandes planes et que l'on suit sans problème dans le parcellaire actuel on se retrouve en fait la plupart du temps avec des sortes de pointillés discontinues et qu'on n'arrive pas à relier les uns aux autres donc il y a un vrai problème de méthodologie et comme je l'ai dit aussi même quand on peut fouiller une voie ça reste difficile à dater et on a beaucoup de difficultés à retrouver une voie dans la topographie en voici un exemple très simple la très célèbre voie aurelienne qui passe alors ici dans le secteur d'Arles on va s'intéresser au point orange ici Arles et en bas à gauche et cette voie aurelienne qui longe le flanc sud des Alpines et donc qui est censée passer par le point orange on est sûr que ça passe par ce point orange parce que des bornes millières ont été retrouvées à côté du château des Stoublons donc au centre ici de la carte et puis là où il y a marqué Paradou sous la borne millière qui vient d'apparaître mais pour autant dans le paysage si vous voulez on ne voit rien donc s'il n'y avait pas eu ces bornes millières qui par ailleurs ont été déplacées donc on ne sait pas elles n'étaient pas le long de la voie on ne sait pas du tout où ça pouvait passer alors finalement et ça sera ma conclusion le travail sur les voies romaines ça ne se fait plus même comme le faisait comme l'a fait pendant des décennies Monsieur Desbordes on se rend compte par exemple maintenant grâce à ces travaux grâce aux travaux qui ont été faits sur les régions mais aussi grâce à toutes les fouilles archéologiques qui ont été faites depuis que le réseau principal en fait ce n'est pas l'unique voie de circulation et de pénétration des marchandises le réseau secondaire on se rend compte qu'il est particulièrement actif et parfois même le réseau le tout petit réseau qui vient de nos départementales ou des voies rurales court-circuitent le réseau principal comme de nos jours on peut imaginer bien sûr que l'autoroute ne desserre pas tous les coins des départements de France sans que les espaces où ils ne passent pas soient coupés du monde imaginez bien que l'autoroute n'arrive pas au fond du bassin d'Arcachon pourtant c'est l'un des lieux touristiques les plus importants de France et les gens ils sont très nombreux et il n'y manque de rien ni des informations ni des produits donc on peut très bien se développer indépendamment de la présence des grands réseaux des réseaux du réseau d'agrippa et des grandes voies principales pour peu que le reste soit très dense on se rend compte aussi on travaille en ce moment pas mal sur les circuits de transports par voie d'eau qui complète très efficacement le réseau routier et sur lequel on ne s'était pas intéressé avec beaucoup d'attention jusqu'ici à ce réseau fluvial il faut dire que ce n'est pas facile de l'explorer nous voici enfin j'ai beaucoup débordé à la fin de ce direct alors peut-être juste avant de vous quitter je suis très contente d'avoir fait cette expérience avec vous j'ai débordé parce que je me suis un petit peu laissée aller mais avant de vous quitter donc je voulais vous proposer quelques suggestions bibliographiques pour ceux qui voudraient approfondir certains aspects j'ai sélectionné quatre ouvrages qui peuvent être tout à fait offerts donc les dossiers d'archéologie ici c'est un magazine que vous pouvez trouver en bibliothèque c'est un numéro ici de 2018 si vous pouvez aussi l'acheter par internet donc il coûte 9,80€ vous voyez et les autres sont tous dans des prix qui sont compris entre 22 et 30€ ils sont très accessibles très bien illustrés et ils peuvent vous servir de base si vous voulez en savoir plus sur la question bah écoutez comme j'ai beaucoup débordé je ne vais pas continuer à parler je vous dis donc merci beaucoup d'avoir assisté au direct j'espère que ça vous a plu vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé même si vous trouvez que j'ai été trop longue sur en commentaire sur Facebook ou sur Youtube si c'est la première fois que vous nous rejoignez n'hésitez pas à nous abonner et à découvrir notre site internet donc au plaisir de vous revoir à bientôt et à bientôt